Musique Le salon de lecture et de jeu du club des excentriques à Londres. Divan, fauteuil, table de jeu, au milieu large table ovale couverte de journaux, on est en hiver. Horloge au-dessus de la porte. Les salons sont confortablement meublés, mais sans luxe. Ils sont vastes. Quelques membres du club se chauffent et feuillettent brochures et journaux tout en bavardant. Eh bien, messieurs, et notre nouvel hôtel, qu'en sera-t-il acheté ? Un hôtel, mon cher Ralph ? Vous voulez dire un palais ? Un palais. Il est vraiment odieux pour des gentlemen qui ont fondé le club des excentriques d'être logés dans un taudis comme celui-ci. Mais Ralph a raison. Comme on nous mangeons, nous buvons, nous logeons, nous vivons enfin comme tout le monde. La vieille Angleterre me le pardonne, mais il y a dans l'onde des marchands de coton et des brasseurs qui sont plus excentriques que nous. Tenez, le boucher Mordison. Quand il a vendu sa viande à son étal de la cité, eh bien, il remonte bras nus, le tablier au flanc, dans sa calèche à quatre chevaux. Et retourne ainsi à son étal de Piccadilly. Voilà un boucher excentrique. Ah, mais tout le monde ne peut pas être bouché. Non, mais on doit se distinguer de tout le monde. Alors, soyez tranquille, mon cher Ralph. Dans notre nouveau palais, vous n'aurez point à vous plaindre, au moins sous le rapport du logement. Mais cela coûtera dix millions, ce qui est déjà assez excentrui. Nous sommes cinquante à payer cette fantaisie-là, et il sera achevé... Dans trois mois, les tapissiers y sont déjà. Comment les tapissiers ? Il y aura donc des tapis ? Oui, puisqu'il y a des planchers. Et des rideaux ? Mais puisqu'il y a des fenêtres. Et des plafonds, des portes, des escaliers. Je parie qu'il y aura des escaliers. Mais sans doute. Avec des marches. Avec des marches ? Mais que diable ! On a beau être excentriques, il faut bien des fenêtres pour y voir clair, des portes pour entrer dans les chambres, et des escaliers pour y monter. Oui, oui, certainement. Et sans ces malencontreux escaliers, les marches, les marches surtout ! Ah ça, monsieur, nous donnerons une fête, sans doute, pour l'inauguration de ce palais. Oui, un bal excentrique. Précédé d'un dîner de 500 000 francs. Sans le vin. Sans doute. D'ailleurs, nous nommerons une commission pour arrêter le menu. À propos, monsieur, a-t-on statué sur la demande d'admission de ce citoyen des États-Unis, Archibald Corsican ? Non, ces titres n'ont pas paru suffisamment sérieux. Et sur l'avis motivé du rapporteur, notre collègue Phileas Fogg, il a été rejeté. Ces messieurs sont servis à dîner comme tout le monde. Mais au moins, a-t-on fait venir de la glace du lac Carrier ? Oui, votre honneur, et même de la pointe sud-est du lac, où elle est de meilleure qualité. C'est-à-t-on.